Bonjour à tous, on vous propose un dernier petit tour dans les allées du salon de Francfort. A l'affiche les stands Suzuki, Land Rover, Seat, Chery, Way, Bordeguard et Aspark. Avant cela, Volvo annonce son XC40. Les salons automobiles, Volvo s'en passe depuis quelques années déjà. Le constructeur préfère lancer ses nouveautés quand il l'entend, comme par exemple après le rush des gens des presses de Francfort. Sur Facebook, on apprend ainsi que le XC40 pointera le bout de sa calandre le 21 septembre. La révélation du SUV urbain petit frère du XC60 se fera depuis Milan dès 11h15. Rendez-vous est pris. Direction l'Allemagne à présent à la rencontre de la Suzuki Swift Sport. La citadine s'offre une cure de vitamine à Francfort, ce qui nous donne une bombinette au look plus musclé et un moteur plus punchy. Le 1.6 litres atmosphérique disparaît au profit d'un 1.4 litres turbo de 140 chevaux. Ce n'est que 4 chevaux de plus que l'ancien modèle, certes, mais avec l'arrivée de ce châssis de quatrième génération, elle a perdu 80 kg. Son poids sec tombe sous la tonne. Suzuki a également rigidifié et abaissé la citadine sportive qui profite de voies élargies. A bord, l'équipement devient plus high-tech avec notamment une flopée d'aide à la conduite. Des nouveautés qui devraient faire grimper la note. La nouvelle Suzuki Swift Sport sera lancée au printemps 2018. Pas d'actualité brûlante chez Land Rover au salon de Francfort. Le constructeur a donc laissé le soin à SVO, sa division personnalisation, d'assurer le spectacle. La salle du stand se nomme SVX. C'est un discovery aux capacités de franchissement inégalées dans la gamme. Surélevé, chaussée de jantes de 20 pouces avec des pneus plus gros, spécialement développés par Goodyear. Le 4x4 reçoit également une suspension pneumatique et des amortisseurs au débattement plus important. Il pourrait presque grimper aux arbres. D'autant que SVO l'a équipé du V8 5 litre Supercharge Maison. Il développe ici 525 chevaux. Il vous plaît ? Ça tombe bien. SVO le proposera à la vente dès 2018. Tarif à suivre. Chez Seat, si Arona et Léon Coupraire se partagent l'affiche, on attendait avec impatience une autre annonce. Le constructeur espagnol a profité de l'événement pour révéler 4 noms de lieux espagnols. Dans quelques mois, Alboran, Aranda, Avila ou Tarako deviendra le patronyme officiel du 3e SUV Seat, le plus gros de la gamme avec ses 7 places. Une préférence ? Faites le savoir comme déjà près de 100 000 internautes sur le site Seat Seeking Name. Révélation promise avant le 15 octobre. Place à présent aux nouveautés chinoises du salon allemand. Et on commence ce tour d'horizon avec Thierry qui a présenté l'Exyde, le constructeur nourri de grandes ambitions pour son SUV qu'il espère un jour commercialiser en Europe. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il travaille déjà avec plusieurs équipementiers européens. A son lancement, l'Exyde sera animé par 3 motorisations toutes électrifiées, comprenant une version hybride rechargeable et une 100% électrique. Chez Huawei aussi, on fait dans le SUV, la marque premium de Great Wall débarque à Francfort avec toute sa gamme et un concept très futuriste. Des modèles dont le style et la présentation n'ont pas à rougir des standards européens. Toutefois, leur arrivée n'est pas prévue sur le continent de si tôt. Le constructeur date juste le terrain. La marque allemande Borgward, ressuscitée par des capitaux chinois, change, elle, de disque. Après nous avoir servi des SUV, des SUV et des SUV, le constructeur présente à Francfort un concept de coupé. Son nom, c'est Isabella, un patronyme repris de la gamme originelle du constructeur et qui date de la fin des années 50. 100% électrique, le proto développerait 300 chevaux et afficherait une autonomie de 500 km. Reste à savoir ce qu'il adviendra de lui une fois les portes du salon refermées. Pour finir, une spectaculaire supercar originaire du Japon, c'est la Haul de la toute jeune marque Aspark. A l'image de la Mercedes Project One, elle semble davantage taillée pour les circuits que pour la route. Ce bolide de moi d'un mètre de haut embarque deux moteurs électriques d'une puissance totale de 435 chevaux. Grâce à de nombreux subterfuges, cacau en carbone et roues en magnésium notamment, le poids serait contenu à 850 kg. La Haul ne demanderait alors que deux secondes pour atteindre les 100 km heure. Bon week-end à tous et on se retrouve dès lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada